People, avoir ressenti les symptômes du Covid-19 avant que l'alerte mondiale ne soit donnée. C'est ce qu'a vécu l'acteur britannique Benedict Cumberbatch, au point qu'il a fini par se demander s'il n'était pas « le patient zéro ». Fin 2019, Benedict Cumberbatch s'envole pour l'Afrique du Sud pour le tournage du film « The Mauritanian », désigné coupable, dans les salles françaises, où il est à la fois acteur et producteur. Mais une fois sur place, l'acteur se sent mal, avec des difficultés respiratoires. J'étais incroyablement souffrant, au point que quand toutes ces histoires de Covid ont commencé à circuler au début de l'année, je me suis dit « Oh mon Dieu, est-ce que j'étais le patient zéro ? J'étais si mal, à la limite de la pneumonie », a-t-il raconté, confiant à The Indépendant qu'il en était au stade de premier entre les scènes. Depuis, l'interprète de Dr Strange et Sherlock Holmes s'est remis. Il a achevé le tournage de « Présigné coupable », film inspiré de l'histoire vraie d'un Mauritanien emprisonné à Guantanamo sans motif ni justice dans la foulée du 11 septembre. Il sera cependant très difficile de savoir si l'acteur a vraiment été l'un des patients zéro, du nom de ceux qui ont été infectés par le SARS-CoV-2 sans le savoir et l'ont transmis au tout début de la pandémie. Mais il n'est pas le seul à se poser des questions. Plusieurs autres célébrités comme l'acteur Hugh Grant ont raconté avoir eu des symptômes similaires quelques temps avant que l'ampleur de la pandémie ne soit connue. Dans le cas de Hugh Grant, un test sérologique fait plusieurs mois plus tard a confirmé qu'il avait bien été infecté en février 2020. « Ça a commencé avec un syndrome très étrange où j'étais entouré par un conchot de transpiration, c'était embarrassant », avait expliqué l'acteur en novembre dernier. « Et ensuite mes globes oculaires ont triplé de volume et j'ai eu l'impression qu'un énorme homme était assis sur ma poitrine, Harvey Weinstein ou quelqu'un comme ça. » A voir également sur le off-post, bien aidément mettre un terme à sa carrière et se paye. Voici, lire aussi, l'épouse de Mungir dément son placement en réanimation. Il se bat pour ne pas y aller. Certains films qu'on attendait au cinéma vont pouvoir sortir d'abord sur petit écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501